Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui vous informe chaque semaine sur les stations thermales de la région. Pour les trois prochains numéros de l'émission, on va parler d'un événement important pour les villes d'eau du Massif Central qui sont très impliquées. Il s'agit du Week-end Mondial du Bien-être, donc les 22 et 23 septembre, un événement qui mobilise plus de 60 pays et un Week-end Bien-être, anti-morosité qui va vous donner envie à chacun de prendre soin de soi, de bouger, d'adopter des bons réflexes. Donc les stations thermales Auvergnat sont particulièrement mobilisées pour proposer des beaux programmes d'activité bien-être gratuite, original, durant le Week-end. A Châtel-Guillon, le programme est très riche et il est concentré sur la journée du samedi. Donc la commune et les thermes ont travaillé main dans la main pour bâtir ce programme. Mes invités du jour vont nous en parler. J'ai à mes côtés une habituée de l'émission, Hélène Bonnefond, chargée de communication au terme. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Morin Bouillet, donc pour la mairie. Bonjour Morin, à vous également. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors Morin, c'est important pour une ville comme Châtel-Guillon d'être partie prenante d'un tel événement ? Oui, c'est très important puisque depuis 8 ans, la municipalité et l'ensemble des acteurs économiques et associatifs se sont engagés dans une stratégie de relance de la station thermale et aussi se positionner en tant que station innovante de pleine santé. Et avec l'arrivée du resort thermal, ce qui permet de s'engager vers une station orientée, vers la prévention de la santé, de l'alimentation, l'aménagement du cadre de vie et la pratique sportive. Et tout ça en collaboration avec le gestionnaire des termes, le groupe France Termes et la ville de Châtel-Guillon. Et en deuxième point, le fait que la commune dispose aussi de nombreuses associations sportives et culturelles et de nombreux équipements sportifs et de bien-être, ce qui nous permet de créer un programme de qualité tout au long de cette journée. Alors concrètement, où vont se dérouler les activités dans la station ? Les activités vont se concentrer sur le cœur du secteur thermal, notre beau parc thermal. Et puis si jamais, on n'espère pas, on ne va pas trop parler de météo, si jamais il y a un peu de pluie, on se regroupera à l'intérieur des termes. Alors pour bâtir le programme, je crois que vous êtes appuyé sur un riche tissu associatif local. Oui, tout à fait. On a beaucoup d'associations sportives et culturelles à Châtel-Guillon, à peu près une quarantaine. C'est des associations qui sont très actives à l'intérieur de la ville. On peut le voir sur de nombreuses manifestations tout au long de l'année. Derrière, on a notre forum des associations le dimanche 9 septembre. Vous pourrez les découvrir. Donc il était important pour nous aussi de valoriser le travail de ces bénévoles et de la confiance qu'on leur apporte sur ce genre d'événement. Donc oui, on les a sollicités et ils ont répondu présents. Alors si on reprend le programme dans l'ordre chronologique, avec toutes les activités proposées par la ville, donc à 10h, donc le samedi 22, c'est le Tai Chi qui lancera les hostilités. Vous proposerez une initiation ? Alors personnellement, moi non, mais l'association Le Fil de Soi va vous proposer une initiation au Tai Chi Chuan. Alors pour expliquer brièvement, c'est un mélange de gestes et de postures à réaliser. Donc il évoque à la fois une danse lente et un combat au ralenti. Donc il suffit d'exécuter des gestes souples et au ralenti. Donc moi je vous propose de ne pas trop en parler, mais surtout de venir profiter de cet événement pour découvrir cette pratique. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez quand même nous dire deux mots sur le coaching sportif qui aura lieu toujours le samedi 22 septembre à 10h30 ? Alors ça, ça sera la partie la plus dynamique de la journée. Ça sera un peu de la préparation physique, du gainage, des activités de motricité, de rapidité. Et ça peut être aussi un très bon entraînement pour les futurs participants du Rock du Diable. Ça peut être un entraînement qui se déroulera le dernier week-end de septembre. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir et aussi s'entraîner pour le Rock du Diable. Alors à 11h03 précisément, donc dans toutes les stations thermales de la région, il y aura une activité symbolique en peignoir. Et donc vous, vous avez choisi le Qigong à Châtel-Guyon ? Alors on a choisi cette activité parce qu'elle permet de développer, améliorer par exemple la souplesse, se détendre, combattre le stress, développer son équilibre, améliorer la santé. Elle a toutes ses vertus. Et nous, on se disait en tant que station thermale de pleine santé, c'était un joli clin d'œil. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette activité-là. Très bon choix. Il y aura aussi, alors c'est original, le yoga du rire à 14h30. On va positiver ? Oui, on va beaucoup positiver. Alors cette activité, on prend le yoga et on rajoute du rire. Et alors c'est une activité qui, où on dit qu'on va rire intentionnellement, sans avoir recours à l'humour, aux blagues ou à la comédie. Le rire est initié comme un exercice, une pratique de groupe et il devient naturellement contagieux. Donc ceci augmenterait l'apport d'oxygène au corps et au cerveau et permettrait à la personne de se sentir plus énergétique et en meilleure santé. Alors nous, on a choisi cette activité car nous, le bien-être à Châtel, à Guyon, se passe aussi par la bonne humeur. On le ressent. Alors est-ce que vous pouvez nous citer peut-être d'autres activités qui auront lieu le samedi 22 dans l'après-midi ? Alors il va y avoir les 12 heures de danse organisées par le comité d'animation. Donc ça va se dérouler à la salle des fêtes, donc de 12 heures à minuit. Donc là, ça va être l'occasion de pratiquer la danse pendant 12 heures, de rigoler, aussi de continuer le lien social. Et puis la danse, c'est important à Châtel, Guyon. C'est vrai qu'on aime danser tous les jeudis avec l'été dansant, avec Jazz aux sources, avec plein d'événements qui reluient les personnes à travers la danse. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Morin. On va faire une petite pause musicale et on retrouvera Hélène Bonnefond pour nous parler des activités spécifiques au spa Source d'équilibre qui seront proposées pour ce week-end mondial du bien-être. Deuxième partie de cette émission en peignoir consacrée au week-end mondial du bien-être qui va avoir lieu dans toutes les stations thermales de la région et précisément à Châtel-Guyon. Donc pour cette émission aujourd'hui, j'aime écouter Hélène Bonnefond qui est chargée de communication pour les termes et le spa Source d'équilibre. Alors Hélène, le spa devait être un acteur de ce week-end mondial du bien-être ? En effet, en tant qu'établissement de soins bien-être, d'aquafitness et salles de sport, il nous paraissait incontournable de participer à cet événement d'envergure mondiale puisque notre objectif au quotidien est d'offrir à nos clients du bien-être. Donc pour nous, c'était vraiment une évidence. Et vous avez bâti ce programme en concertation avec la mairie ? Autre évidence pour nous en fait, parce que la station de Châtel-Guyon a pour ambition, pour vocation de devenir une destination de pleine santé à travers tous ses aspects, la culture, le tourisme, la santé avec les termes, le bien-être avec le spa. Donc vraiment, en toute logique, notre objectif c'est de créer une vraie dynamique et donc de travailler conjointement avec l'ensemble des acteurs. La ville, les associations, le spa, les termes, c'était là extrêmement important pour nous de travailler ensemble. Alors concrètement, les activités, est-ce qu'elles se dérouleront toutes à l'intérieur du spa ou il y aura d'autres choses ? Alors en majeure partie, donc effectivement toutes nos activités se dérouleront le samedi 22 septembre sur la matinée. Donc là, on s'oriente davantage sur une matinée sportive qui se dérouleront dans notre salle de sport qui a une vue panoramique sur le parc thermal, donc qui est un cadre extrêmement agréable. Et puis par contre, on a quand même voulu faire une petite séance en extérieur. Donc ce sera un cours de pilates qui est une gymnastique douce alliant exercices de respiration et des exercices de renforcement musculaire tonique. Et ceci se déroulera à 10h au cœur du parc thermal. Et je crois que vous allez profiter de ce week-end mondial du bien-être pour dévoiler une nouvelle activité en début de matinée ? Tout à fait. Pour la saison sportive 2018-2019, nous ferons découvrir notre nouveauté qui est le réveil musculaire, qui est une pratique que nous devrions tous réaliser tous les matins. Donc en fait, c'est un échauffement doux pour donner à son corps les bonnes conditions pour se réveiller et d'exercices de renforcement musculaire simple et accessible qui permettent de se muscler sans effort et surtout sans douleur et sans y penser. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir cette pratique qui chez nous se déroulera tout au long de la saison les mercredis matins à l'ensemble des personnes et leur donner goût de pratiquer régulièrement. Alors est-ce que vous pouvez nous citer d'autres activités qui seront proposées ce samedi 22 septembre ? Oui, bien sûr. Donc le réveil musculaire à 9h30. À 10h, le pilates qui sera ouvert à tous en extérieur. À 10h15, oui, parce qu'on propose plusieurs activités pour laisser le choix un petit peu à tout le monde, pour en donner à tous les goûts. On proposera le fit stick, qui là est une activité extrêmement ludique. En fait, c'est une sorte de air guitare, mais en mode batterie. C'est-à-dire que vous avez des baguettes de batterie en main et c'est des exercices chorégraphiés qui vous permettent vraiment de vous dépenser. Donc là, on est sur une pratique extrêmement ludique. Ensuite, à 11h, on retrouvera le fitball, qui là est une gymnastique douce de renforcement musculaire également, avec un très gros ballon. C'est très sympa à découvrir. Et puis, on terminera cette matinée sportive, comme on le disait, à 11h45 par un cours de stretching pour venir étirer tous les efforts qu'on aura faits. Beau programme. Alors, certaines activités sont limitées en place. Il est quand même préférable de réserver ? Oui, tout à fait. En fait, pour permettre un maximum d'échanges avec les participants, pour pouvoir bien les accueillir et leur faire découvrir toutes nos activités. Et puis, notre spa, parce que ça se déroule au sein du bâtiment. Eh bien, on a limité le nombre de places à une dizaine de personnes. Donc, l'idéal, c'est de réserver sa place, soit sur place au spa, soit par téléphone. Donc, au 04 73 86 12 22. 04 73 86 12 22. Et puis, comme ça, on pensera à vous. On est sûr de pouvoir y participer. Exactement. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme de ce week-end mondial du bien-être à Châtel-Guyon ? Alors, sur nos deux sites respectifs, donc, on va retrouver le site de la ville, www.chatelguillon.fr et le site du spa, qui est donc www.spa-chatelguillon.com. Alors, j'ai une dernière question, qui est rituelle dans l'émission. Mais bon, Hélène, comme vous avez déjà participé plusieurs fois en peignoir, je vais la poser donc à Morin. Alors, Morin, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, la date, je ne sais plus, mais c'était pour un concours photo et c'était au théâtre de Châtel-Guyon. C'était un moment bien sympa et en plus, il y avait des enfants, des adultes, des adolescents. Il y avait même les sapeurs-pompiers de la ville. Donc, c'était la dernière fois où je me suis retrouvé en peignoir. C'était dans notre magnifique théâtre à Châtel-Guyon. Oui, un beau concours dans le cadre de notre opération Les accrocs du peignoir. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On espère que nos auditeurs seront nombreux à venir découvrir gratuitement toutes les activités bien-être que vous allez proposer sur la station de Châtel-Guyon pour ce week-end mondial du bien-être. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.